Yo les potes, la fin ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors on a eu des infos récemment Le Goku Foo Power Donc arrive sur la version globale De Dokkan Battle D'ici un jour, tout simplement le lendemain Je publierai cette vidéo Le but de cette vidéo ça va être quoi ? Ça va être de vous aiguiller, de vous donner des infos Sur le perso, où il rentre Est-ce que les unités du portail sont intéressantes ou pas Afin que vous puissiez faire quoi de choix Et que vous sachiez s'il faut mettre Une DS, deux DS Une DS sur le portail Bien sûr tout dépend de votre box Mais il y a pas mal d'infos à prendre en compte Pour savoir s'il faut invoquer ou pas sur ce portail Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu frérot Pour que vous vous soutenez dans la chaîne C'est un très grave plaisir, je sais que c'est un petit peu chiant au début Que je dise ça, mais c'est vraiment Tout simplement ce qui me motive à faire ça Et c'est un peu le C'est un peu ma récompense En fait quand je vois que la vidéo A plaît Donc on va commencer sur Tout simplement le portail Donc ça va être le portail de Goku SSJ4 Full Power On va aller voir tout de suite le perso Mais d'abord Je vais vous montrer le portail de quoi il est composé On va avoir donc le Goku SSJ4 Qui est juste ici Donc qui est du type Tech A savoir qui porte un nom différent Du Goku SSJ4 Puis Donc vous pouvez jouer les deux dans la même team Et ça C'est très important Parce que c'est vraiment un combo de folie On va avoir aussi Un Freezer End De GT Donc le Freezer qui vient des enfers On va avoir le ciel de la même façon Un petit kit Goku Puis Le Omega Shenron Leader catégorie Donc qui revient Donc la leader catégorie Dragon Maléfique Le Gogeta SSJ4 Donc le leader pour les fusions Métamol Le VGT SSJ4 Donc le leader Neo God Super Agile Et puis le petit Lee Shenron Qui se docane dans Omega Shenron Qui permet de monter l'aspect Des différents Omega Shenron Donc pour ce qui est des unités Déjà le portail est très bon Je peux déjà vous le dire Pour ce qui est des unités Donc on va avoir Le Petit Goku SSJ4 Donc Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 150% Pour la catégorie Puissance maximale Donc tout pouvoir Moi Les leads équilibrés J'aime beaucoup Après voilà Chacun a ce qu'il veut Mais 150% C'est très bien 150% en PV En attaque et en défense Et on a un deuxième lead Donc qui plus 3 attaque et défense Plus 90% Pour le type super tech C'est pas mal Pour compléter la team Au cas où on n'a pas d'unité On va mettre un petit tapion tech Ou des choses comme ça Sur l'aspect On a donc des dégâts immenses Et diminue fortement la défense Donc le rôle de Goku Ça va être quoi Ça va être de tank Ça va être d'esquiver l'aspect Et ça va être De faire un maximum de dégâts aussi Attaque personnelle Plus 100% Donc au début du tour Il va avoir plus 100% d'attaque Et en plus de ça Attaque et défense Plus 70% En fonction des PV Donc plus les PV sont élevés Plus le boost est important C'est à dire que Dès le début du tour En fait Dès que vous allez commencer le match Quand vous allez être Full life Vous allez avoir du 170% d'attaque Et du 70% de défense Ce qui est plutôt cool On a une chance moyenne d'esquive Du coup l'attaque spéciale Et des contre-attaques Donc comme le Goku Et ses J4 Puis Et bien sûr Le contre est à hauteur de 300% Donc c'est un peu moins qu'une spé Au niveau des catégories On va avoir puissance maximale Donc sa catégorie Saiyan 200 pur Et dragon maléfique Pour les liens Donc à noter que Par rapport au Goku Puis Et ses J4 Celui-ci rentre dans la catégorie Dragon maléfique Au niveau des liens On a super Saiyan Rugissement Saiyan Paré au combat Vitesse et pouce de fente L'origine des Saiyan GT Combat acharné D'excellents liens Rugissement Saiyan C'est juste incroyable Paré au combat Voilà très répandu Rien que vous avez nidité Avec Paré au combat Et vitesse et pouce de fente Vous n'aurez jamais de problème Au niveau du ki normalement Donc au niveau des stats On va avoir Avec l'arme gratuite Débloquée du 12740 En PV De l'attaque 14086 Et en défense 7148 C'est juste incroyable Au niveau des stats 14000 d'attaque En arme gratuite Juste What C'est quoi ça C'est juste n'importe quoi Au niveau de la catégorie Elle va être assez bien fournie On va avoir De l'extrême Comme du super Donc on va avoir Bojack et l'air Brouillé et l'air Voilà Au niveau des l'air Gohan et l'air Goku et c'est J3 Et Freezer et Goku et l'air Comme vous voyez On va avoir un panel Plutôt large de persos On va avoir des Goku On va avoir du Freezer Du sel Ça va être C'est assez diversifié Quand même Le panel de persos Est assez large On a des unités Qui sont hors d'aucune fesse Comme le petit Gohan support On a de quoi faire Honnêtement Sur Sur cette catégorie là Normalement Vous aurez de quoi Compléter Et partir Avec une team Plutôt correcte Sachant aussi Qu'il doit être 90% Au team Superstech en plus Donc normalement Vous serez tranquille De ce côté là Vous pourrez jouer Donc voilà Très bonne unité Complète 70% de défense C'est vrai que C'est pas non plus Du 150% Mais ça va permettre Quand même De t'encre relativement bien On va avoir Un gros DPS Avec son boost d'attaque Et on va pouvoir Estiver l'espé Plus leader catégorie Donc voilà Pour cette unité Excellente On va passer au Goku Puis donc Goku GT Le kit Goku Donc il a une spé farmable Avec le Goku Kit GT Qui se drop Sur l'event On a un petit leader sympa Pour le type puits Qui plus 2 PV attaque et de défense Plus 90% Pour le super puits Au niveau de l'aspect On a des dégâts immenses Et diminue fortement La défense A noter que Les dégâts immenses Sur les 2 ganfest On trouve ça normal Mais c'est vrai que Sur les unités Or 2 ganfest C'est pas plus répandu Que ça Donc à noter Quand même Qu'il y a des dégâts immenses Et ça c'est super bien Donc pour le passif Il est juste incroyable aussi Attaque plus 120% Et défense plus 30% Dans une attaque spéciale Et qui plus 3 En face d'un seul ennemi Voilà Un boost de 120% Des dégâts immenses Les gars Que demander plus Le boost de 30% En défense Je sais pas pourquoi Ils l'ont rajouté C'est quand même cool Voilà Qui plus 3 En face d'un seul ennemi C'est cool aussi Pour appartir facilement en spé Mais très très gros Cogneur à ce niveau là Donc pour les lignes On a famille de Sangoku L'origine des Saiyans Rasse Saiyans Guerrier vétéran Paré au combat GT et combat acharné Donc on a pas super Saiyans Vu qu'il est pas en super Saiyans Mais on a guerrier vétéran Pour compenser ce fait Donc paré au combat Qui est un lien Toujours assez répandu GT Combat acharné Le lien de famille Sangoku On peut se demander Qu'est-ce qu'il fait là Parce que bon Il est pas trop utile Rasse Saiyans Attaque plus 700% C'est vrai Parce que c'est pas le meilleur des liens Mais sur cette ligne Qui est plutôt bon Au niveau des catégories On va avoir Saiyans 200% Et puissance maximale Une unité donc Très forte Un très bon cogneur On va passer maintenant Au Freezer Donc GT Pour le leader On a du ki plus 2 PV attaque et défense Plus 90% Pour le type extrême N Au niveau de la SP On a des dégâts colossaux Et chance moins Détour du l'un des Donc on a 30% A peu près une chance sur 3 On a un boost D'attaque et de défense Plus 80% Et plus 100% d'attaque Et les attaques Et vous savez Gogeta Quand il est super efficace Contre tous les types Bah on va avoir la même chose Avec ce Freezer Quand on a l'attaque SP Qui est bloqué Chez l'adversaire Donc quand on lui a scellé L'attaque SP On va avoir un boost De 100% d'attaque en plus Et des attaques super efficaces Contre tous les types Et ça c'est juste incroyable Je récapitule Donc 180% d'attaque Et de défense Et si l'ennemi A l'aspect scellé On va avoir du 100% De boost D'attaque en plus Donc du 180% Entre guillemets C'est pas exactement ça Mais on va dire ça Et puis Attaque super efficace Contre tous les types Qui est vachement fort Donc Ce Freezer est un très bon cogneur Il tombe relativement bien Avec son boost De 80% En défense Et il permet De stun l'ennemi A hauteur de 30% Donc une chance sur 3 Très bonne unité Assez complète Au niveau des liens On va avoir du génie Cruauté spatiale Vitesse épouce Fonte Le plus Puis c'est un peu Cauchemar GT brisé les mythes Il a d'excellents liens Il rentre parfaitement Dans ultime Freezer Génie Ça va être propre Cruauté spatiale aussi Vitesse épouce Fonte Pareil Puis c'est un peu pareil Cauchemar C'est un très bon lien Donc Que Freezer n'a pas forcément Mais qui est répondu Chez les méchants On a GT après Et brisé la limite Au niveau des catégories On a transformation Enfancée Donc la nouvelle catégorie Du super bout Puis Qui est sorti sur la version jap Et Le plus cruel des pubs Donc la nouvelle catégorie Du metal couleur Qui est sorti sur la jap Donc cette unité Juste incroyable Très bonne unité Très surpris De l'avoir vu pop Sur la jap Quand elle est sortie Donc récapitulatif Tant que relativement bien Tape très très fort Et permet d'étourdir les mythes On va avoir un ciel Du même standing Mais ça va changer A quelque chose près On va avoir du ki Plus de PV Attaque et défense Plus 90% Pour le type extreme in On va avoir des dégâts colossaux Et celui-ci Il bloque l'attaque spéciale Attaque et défense Plus 80% Donc comme le freezer Et par contre lui Ça va être En attaquant un ennemi Qui est stun Donc qui est étourdi On va avoir 100% d'attaque en plus Et attaque super efficace Contre tous les types Voilà Donc il va cogner très très fort De même que le freezer Après niveau lien Il n'a pas d'aussi Bon de l'inclin Pour les liens d'attaque On va avoir un tello Gentleman Vitesse épouceau Forme ultime Cauchemar J'ai été brisé à l'ennemi J'ai une petite préférence Pour le freezer Pourquoi ? Parce que freezer A d'excellents liens D'attaque Et d'excellents liens Un peu court Là où un tello On va avoir un peu du mal Proc Forme ultime Pareil Et gentleman Pareil Donc une légère préférence Pour freezer A cause de ça Néanmoins Il en reste très bon Il bloque l'attaque spé Tant que relativement On vient par contre Freezer Et il tape très très fort Quand l'ennemi Est stun Donc avec le cell Ca va être plus compliqué D'avoir son passif D'activer Parce que Il y a des persos Qui ont 100% De chance De bloquer l'attaque spéciale Alors que C'est vrai que Stun l'adversaire C'est un peu plus compliqué On va avoir du 50% On va avoir du 70 grand max Et au niveau des catégories On va avoir donc Cyborg Et transformation renforcée Donc voilà De même que le freezer Excellent cogneur Tant que relativement bien Et bloc l'attaque spé Donc une unité Vraiment complète Très content De Toutes les unités Tout simplement On va revenir Deux secondes Sur le portail Du coup On va avoir Donc Comme je vous ai montré Tout à l'heure On a eu Toutes les unités Il n'y a pas besoin De représenter Le Gogeta Le Gogeta Et c'est G4 Pardon Esquive l'esprit A hauteur de 50% Une des meilleures cartes du jeu Très bon leader Esquive 150% Pour l'effusion métamol Augmente son attaque Et sa défense Sur sa spé Juste incroyable Omega Shenron Attaque supplémentaire Gros boost d'attaque Gros boost de défense Et le Vegeta Et c'est G4 Donc gros boost de défense Et d'attaque Et puis esquive l'esprit A hauteur De 30% Donc Toutes les unités Sur le détecteur Sont très bonnes Toutes J'insiste sur le fait Que toutes sont très bonnes Le Goku Kid Goku Comme vous avez vu Très bon cogneur Le Cell Très bon cogneur Tant relativement bien Block la spé Le Freezer Stun Très bon cogneur Et tant relativement bien aussi Le Goku Un monstre Voilà Il va tant relativement bien aussi Il va partir très très loin En spé Il va esquiver l'esprit Le Omega Shenron Comme j'ai dit Attaque supplémentaire Et il tente très bien Le Gogeta Il va esquiver l'esprit Et puis Il va être juste incroyable Et puis Le VGT 64 Donc qui aura les mêmes effets Que le Goku Un gros boost de défense Et d'attaque Et qui va pouvoir D'autres GSP Donc ce portail globalement Est très très bon Je vous conseille De lâcher peut-être Du petit Multi dessus Surtout si vous n'avez pas Ni Omega Shenron Ni Gogeta 4 Parce qu'on a quand même 4 nouvelles unités Et les 4 sont très bonnes Il n'y en a aucune achetée A la poubelle Très honnêtement Tout le détecteur est bon C'est très rare dans un portail Que tout le détecteur soit bon Je vous conseille De garder vos DS pour Noël Quand même Mais si vous avez des DS Centraux Du coup on en a reçu pas mal En ce moment N'hésitez pas à lâcher 50 100 DS Franchement Le portail Vaut largement le coup Petite Petite note Avant de se quitter On a eu Sur la version Jap A l'époque Le portail Tanabata Qui est sorti Donc le portail Tanabata C'est quoi C'est un portail Où il y avait le Goku SG4 Bizarrement Alors que Les deux portails Et étaient présents En même temps Mais il avait un taux Très faible Et il y avait le Végéta Et le Gogeta LR dessus Donc Ça rajoutait En gros C'était un portail Où le taux de drop Était très bas Au niveau des SSR Si je me souviens bien Donc Au niveau du Goku Je crois qu'on avait un taux Si je me souviens bien Qui était de 0,4 Quelque chose comme ça Au niveau des LR Ficou-ci N'invoquez pas sur ce portail N'invoquez pas sur ce portail C'est un portail Attrape DS S'il sort après Gardez vos DS Clairement Pour Noël Je pense qu'on aura Un petit portail sympa Et puis Ecoutez Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça me ferait grave plaisir A vous abonner A activer les notifications Pour savoir Quand je suis en prochaine vidéo Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Plein de l'oeufs pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada